Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui on va faire des burgers, mais je ne vais pas les préparer de façon tout à fait classique. Vous allez voir ça dans quelques instants, mais d'abord on regarde les ingredients. Alors pour cette recette, il va bien sûr vous falloir des pains à burger, de la viande de boeuf haché, des oignons émincés, du tabasco, du paprika fumé, de la moutarde, du ketchup, des tranches de cheddar, des tranches de poitrine fumée, du beurre fondu, de l'ail et du persil haché. Alors nous nous retrouvons donc au niveau de la gazinière. Donc j'ai mis une poêle à chauffer avec un petit peu d'huile d'olive et je vais mettre mes oignons pour faire une fondue d'oignons. Voilà, donc ça, voilà, ça va se cuire. Donc sur feu doux, c'est assez long, hein, il faut vraiment les laisser compoter. Donc pas de coloration. Voilà. Alors, dans l'autre poêle, qui est juste là, là j'ai rien mis du tout. Je le fais à sec et je vais le faire griller mes tranches de poitrine fumée. Voilà, donc j'ai enlevé mes tranches de poitrine fumée. Maintenant, dans la même poêle, je vais verser ma viande bâchée. Voilà. On la casse comme ça et on la fait bien revenir. Voilà, donc ma viande est plutôt pas mal là. Donc je vais rajouter les derniers éléments. Donc le ketchup. Moutard et paprika. Je vais mettre un petit peu de tabasco, mais c'est pas un tabasco qui est fort. C'est plutôt fumé. Donc j'en mets un peu. Et je vais saler et poivrer. Voilà. Je mélange bien. Et puis la viande va être prête. Je vais éteindre le gaz. Et puis on va attendre que les oignons finissent de fondre pour après passer au montage des burgers. Alors, on va commencer tout d'abord par mettre l'ail et le persil dans le beurre fondu. Comme ça, ça va avoir le temps de bien infuser. Et on va s'occuper des burgers. Alors, donc les burgers, j'ai séparé la base du petit chapeau. Les bases, je les ai mises dans un moule qui va au four. Et puis on va donc commencer par étaler et répartir partout les oignons. Donc mes oignons, ils ont quand même cuit pendant une bonne vingtaine de minutes. Un feu très doux, comme je disais tout à l'heure. J'ai mis une feuille d'aluminium sur le dessus pour garder bien l'humidité. Même de temps en temps, je mettais même un petit peu d'eau. Comme ça, ça fait que les oignons ne sont pas secs. Je les ai salés et je les ai poivrés. Voilà. Donc on répartit. Alors maintenant, la viande. On fait la même chose. On répartit. Et ensuite, on va tasser un petit peu le tout. Voilà. Allez, maintenant, sur le dessus, on met une tranche de fromage et les tranches de poitrine que j'ai coupées en deux. On les place dessus. J'ai oublié de vous dire, mon four est en train de préchauffer à 180 degrés. Voilà. Alors, il n'y a plus qu'à mettre les chapeaux. Et maintenant, on va prendre notre petit pinceau et beurrer le dessus. Pour le moment, je ne prends que du beurre, mais je vais rajouter mon ail et mon persil après quand même. Ce serait dommage de ne pas le mettre. Voilà. Et puis, ça va partir en cuisson pendant 15 minutes. Et puis, on se retrouve dès que c'est prêt à être dégusté. Voilà. Mes burgers sont sortis du four il y a 5-10 minutes. Je les ai laissés un petit peu refroidir parce que sinon, je sais très bien que je vais me brûler. Ça sent méga bon. Bon. Alors maintenant, on y va. On goûte. Alors, voyons voir ça. Il faut que j'arrive. On a attrapé un. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Bon. Allez, c'est parti. Bon, les joues disent. C'est génial. C'est génial. Là, il y a le persil sur le dessus. Superbe. Non, non. Franchement, les goûts sont là. C'est superbe. C'est vraiment une autre façon de faire les burgers. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous allez refaire cette recette à la maison. Je vous conseille. C'est vraiment facile et délicieux. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On va se quitter maintenant. En tout cas, moi, je vous retrouve bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine recette. Bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada